J'ai l'impression que le sujet de la solidarité est particulièrement d'actualité dans des contextes qui sont extrêmement contraints, extrêmement challengeants. Et ce que j'observe, c'est que ce qu'on pourrait appeler ce devoir moral à coopérer, à fonctionner avec fluidité les uns avec les autres, ce devoir moral, cette solidarité, est très facile à activer quand tout va bien, mais beaucoup plus complexe à activer dans des environnements plus difficiles, plus durs, plus contraints. Et quand tout devient compliqué, on peut avoir tendance à se tendre, à se renfermer et à être finalement moins ouvert à l'autre. Et bien sûr, cette dimension de solidarité, elle vaut tant dans nos environnements professionnels que dans nos environnements personnels. Et ce que j'observe dans les entreprises, très souvent, il y a de jolies valeurs qui sont posées sur de jolies affiches. La solidarité fait partie très régulièrement de ces valeurs. Mais je pense que le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas tant d'afficher une valeur telle que la solidarité, mais de l'incarner. Et je pense que c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire comment incarner cette valeur de solidarité au quotidien, c'est-à-dire tout ce qui va nous porter à agir avec sincérité, avec fraternité, en collectif, pour relever les challenges et les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et revendiquer la perfection sur ce sujet de la solidarité, je pense que ce serait complètement égotique, voire utopiste. Et je pense par contre que le sujet intéressant, et en tout cas le sujet sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est le sujet de la cohérence personnelle. C'est-à-dire d'activer une solidarité qui serait une solidarité vraie, qui correspondrait véritablement à vos valeurs profondes. Et je pense que ce sujet, comme tant d'autres, est une invitation à travailler notre densité personnelle. Et d'ailleurs, le mot solidarité vient du latin solidus, qui veut dire dense, solide. Et je crois que c'est véritablement, peut-être pas une obligation, mais en tout cas un devoir personnel de travailler cette densité personnelle pour éviter les jugements hâtifs, pour éviter les colères complètement disproportionnées qui viennent briser régulièrement cette solidarité. Et les Chinois disent, mille micro-coupures font plus de mal qu'une grosse coupure. Et je pense que l'idée est vraiment là. C'est-à-dire que parfois, on peut ne pas se rendre compte à quel point on va, chez l'autre, générer cette micro-coupure qui, par réitération successive, va véritablement impacter la solidarité et impacter chaque membre du groupe qui compose votre entité professionnelle ou personnelle. Et véritablement, moi, ce que j'observe, c'est que plus nous prenons soin de nous, moins nous avons de peur. Et moins nous avons de peur, moins nous avons tendance à juger. Et moins nous jugeons, plus nous sommes en capacité de nourrir cette solidarité, c'est-à-dire d'agir en assertivité, c'est-à-dire en étant à la fois soi-même, conscient de ses besoins, de ses désirs, mais également en capacité d'écouter les besoins et les désirs de l'autre. Et je pense que le véritable challenge est celui-là, parce que la coopération est véritablement, à l'échelle de l'espèce, un fonctionnement naturel. Et je voulais juste terminer par une phrase, une citation d'Albert Jacquard, qui dit « désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre ». Moi, je trouve cette phrase absolument magnifique, elle est une invitation à ce que toutes et tous, nous prenions notre part dans cette solidarité vertueuse dont la planète a tellement besoin. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ces propos vous auront conduit à plus de densité personnelle, à revisiter les moments où vous prenez soin de vous. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et j'aurai plaisir à vous retrouver très vite. Bye bye !